bonjour à tous alors oui je sais je vais parler de la dissolution de l'assemblée nationale vous entendez parler de sa matin midi et soir vous en avez probablement marre alors rassurez vous je vais pas parler politique j'aurais pas grand chose à apporter sur ce sujet là je vais rester dans ma sphère de compétences dans mon je sais pas comment on dit ouais c'est simple je vais parler économie bourse et notamment des trois programmes des principaux partis en liste parce que la bourse est inquiète les marchés ont bien baissé enfin quand je dis les marchés surtout la bourse française le cac 40 qui a perdu 6% la semaine dernière pourquoi est ce que les marchés ont baissé parce qu'ils détestent l'incertitude alors petite note au passage je vous rappelle qu'il faut pas confondre incertitude et risque j'avais fait une vidéo déjà sur le sujet mais il se trouve que dans ce cas là il ya de l'incertitude mais aussi du risque parce qu'on va le voir les programmes qui ont été proposés même s'ils sont pas du tout clairs ont quand même sont quand même assez assez puissant une forte rupture notamment les programmes le plus à gauche et celui le le plus à droite donc on va voir ça tout à l'heure et cette incertitude elle a surtout un impact sur la dette française beaucoup plus que sur les entreprises françaises même si on a vu que les entreprises avaient avaient bien baissé la bourse française avait avait bien baissé comment mesure t on cette incertitude sur la dette avec le spread de crédit c'est à dire l'écart entre le taux de la dette française et celui de la dette allemande évidemment quand on a une insécurité comme ça sur une élection à taux égale les investisseurs vont préférer acheter de la dette allemande plutôt que de la dette française donc la dette française a une prime de risque donc elle est obligée d'offrir un rendement supplémentaire pour pousser les investisseurs à l'acheter alors pourquoi est ce qu'il ya une incertitude comme ça sur la dette française vous le savez dans une campagne électorale qui est aussi soudaine aussi indécise bien sûr là c'est la c'est la fête les partis préfèrent parler de prime d'aide de réduction d'impôts etc que de baisse des déficits et les deux partis qui sont donc très à gauche pour la nouveau front populaire ou bien très à droite pour le rassemblement national ont des programmes qui mentionnent beaucoup de dépenses publiques on verra ça pas toujours bien chiffré honnêtement quasiment jamais chiffré et sans mentionner clairement d'où viendra le financement quant au parti d'emmanuel macron bien sûr sur le papier c'est celui qui est censé être le moins dépensier mais c'est finalement le parti qui a créé un déficit surprise de 5 et demi pour cent en 2023 c'est le parti qui a provoqué une baisse de la note de crédit de la france donc on a si si on regarde de manière un peu froide on a quand même trois partis qui sont extrêmement dépensiers en tête de liste il ya quand même une différence entre le parti d'emmanuel macron et les autres c'est qu'il est clairement vu comme étant celui qui est le plus pro business donc le marché a peur d'un changement de politique de point de ce point de vue là ce qu'il faut pas oublier c'est que les marchés n'ont aucune morale les marchés ne font que regarder les programmes économiques et c'est pour ça que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vous dis ça parce que les marchés ne se demandent pas si l'immigration c'est bien et pas bien bien ou pas bien le marché se demande si on va avoir assez de travailleurs dans le btp par exemple dans le bâtiment à ces travailleurs immigrés pour pouvoir construire des maisons et des immeubles donc il n'y a pas absolument pas de où les différentes dépenses sociales par exemple du nouveau front populaire elles sont purement à analyser pas si ça fait du bien aux gens ou si ça fait voilà c'est pas du tout ces considérations là c'est uniquement est ce que la dette de la france va être augmentée est ce que le pays va pouvoir supporter ses coûts supplémentaires le problème quand on veut se plonger un peu dans le coût réel des programmes c'est qu'on évite face à un mur pourquoi parce que ces mesures sont en général suffisamment vagues pour être impossible à chiffrer j'en prends juste une c'est suppression de l'ISF et mise en place de l'impôt sur la fortune financière du côté du rassemblement national on n'a aucun chiffre aucun seuil plafond etc donc c'est impossible à calculer et même si certaines mesures sont plus précises il est impossible d'avoir les données permettant de faire des calculs je prends juste un exemple pour rester du côté du rassemblement national sur le prêt de 100 000 euros qui serait donné donc près de 100 000 euros à taux et ce prêt qui ne serait pas remboursable en cas de troisième enfant combien de personnes vont souscrire à ce taux combien de personnes vont avoir un troisième enfant ou faire un troisième enfant pour toucher ces 100 000 euros plutôt pour ne pas avoir à les rembourser c'est l'incertitude totale jetons maintenant un coup d'oeil aux principales mesures du nouveau front populaire donc le regroupement de la gauche et de l'extrême gauche de ce côté beaucoup de mesures très coûteuses très très coûteuses financées par des hausses d'impôts alors je les prends pas forcément dans l'ordre des coûts parce que c'est extrêmement difficile comme je disais de calculer on a bien sûr l'abrogation des lois sur les retraites et de la loi sur l'assurance chômage on a blocage des prix de l'électricité des carburants et de certains prix dans l'alimentation on a passage du smic à 1600 euros ensuite on a une des mesures les plus coûteuses la hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires qui a elle seule coûterait quelque chose comme 20 milliards et puis après augmentation des indemnités des stagiaires apprentis alternant on a aussi une hausse des apl de 10% ça qui reste relativement facile à calculer relance de la construction du logement social ça paraît impossible à calculer gratuité intégrale de l'école donc cantine fourniture transport voilà chiffré à 7 milliards par l'institut montagne il y a deux ans mais c'est ça reste quand même très difficile à chiffrer tout ça et puis accélération de la rénovation des bâtiments publics écoles hôpitaux ben ça c'est pareil ça peut être trois fois rien si vous rénover deux écoles et ça peut être un coût énorme si vous vous rénover toutes les écoles et tous les hôpitaux de france alors je peux pas vous mettre la liste de toutes les dépenses supplémentaires elle est extrêmement longue du côté des ressources supplémentaires c'est assez classique pour ce type de partie les ressources viendraient des impôts sur le revenu de la csg du retour de l'isf suppression de la flat tax création d'une exit tax pour ceux qui voudraient voudraient habiter à l'étranger réforme de l'impôt sur les successions voilà etc alors quand il part de toutes ces hausses d'impôts ils mettent ça sous le label abolir les privilèges des milliardaires mais j'ai bien peur que la flat tax par exemple elle touche bien plus de petits entrepreneurs et investisseurs puisqu'on est ici entre épargnants pour la plupart que des multimilliardaires mais voilà chiffrage évidemment impossible même le nouveau front populaire ne donne pas de chiffres d'ailleurs alors le parti d'Emmanuel Macron a chiffré ça à 287 milliards évidemment pour pour faire peur mais c'est ce sont des mesures qui sont totalement inchiffrables on l'a bien vu ça peut aller c'est des montants qui sont complètement complètement inimaginables donc voilà c'est évidemment inchiffrable et pour moi ça c'est vraiment le plus gros problème de cette campagne électorale des législatives 2024 déjà à chaque élection anticipée chaque élection qui est prévue depuis des années on sait qu'on a des programmes qui sont vagues qui mettent pas de chiffres précis on va augmenter tel impôt mais il n'y a jamais de taux il n'y a jamais de c'est extrêmement flou il n'y a évidemment aucun chiffrage mais dans ce cas là comme en plus c'était une élection qui était qui n'était pas prévu il ya en plus l'effet de surprise donc on est vraiment sur des niveaux de chiffrage qui sont impossibles sur des mesures qui sont extrêmement vagues et là c'est vrai pour le nouveau front populaire mais c'est vrai pour tous les autres partis donc c'est extrêmement frustrant quand on veut regarder ça d'un point de vue vraiment purement économique et financier on a finalement aucune info à part le fait que ça va être des dépenses des dépenses qui vont être totalement démentes alors c'est évidemment le programme qui fait le plus peur au marché financier parce que dans un pays avec des taux d'imposition parmi les plus élevés au monde taux d'imposition plus précisément des prélèvements obligatoires donc en comptant les cotisations parmi les plus élevés au monde pas sûr que trouver des financements supplémentaires ça passe comme une lettre à la poste et puis à certaines mesures qui touchent directement les entreprises comme le smic à 1600 euros ou bien l'indexation des salaires sur sur l'inflation alors j'ai été surpris de ne pas avoir mentionné des nationalisations peut-être que les expériences passées ont servi de leçon mais c'est vrai qu'en général quand il ya ce type de parti qui qui se rapproche du pouvoir c'est ce qui fait peur souvent au marché financier si maintenant on passe du côté rassemblement national en regardant évidemment uniquement les mesures économiques on a parmi l'une des plus coûteuses la baisse de la tva sur l'énergie de 20 à 5 et demi pour cent ça paraît pas un mais rien que cette mesure là elle est chiffrée à 12 milliards par le rassemblement national et les ont certains certains institut le chiffre à 16 milliards parce qu'entre le carburant électricité gaz à la baisse de tva elle coûte vite cher il ya potentiellement l'abrogation de la réforme des retraites jordan bardella revient un peu parce qu'il a mesuré je pense le coût de cet impact et il revient un petit peu là dessus il y aurait aussi une annulation de la réforme sur l'assurance chômage il y aurait dans le l'exemple typique des mesures inchiffrables une exonération de cotisation pour les hausses de salaire jusqu'à 10% quelle entreprise va en profiter combien ça coûtera c'est totalement impossible à dire il ya aussi la privatisation de l'audiovisuel public à une nationalisation des autoroutes il ya ce fameux prêt d'état dont j'ai déjà parlé 100 mille euros à taux zéro pour l'accès à la propriété non remboursé en cas de troisième enfant il parle généralement de suppression de niche fiscale mais sans rien dire de particulier bien sûr ça va fortement impacter l'union européenne si c'est le rassemblement national qui gagne ses élections il parle de baisser de 2 milliards d'euros la contribution de la france au budget de l'union européenne et puis bien sûr nous qui nous intéressons à l'épargne qui essayons de mettre le plus de côté d'un peu d'un peu investir etc il y aurait la suppression de l'ifi donc l'impôt sur la fortune immobilière et la mise en place d'un impôt sur la fortune financière mais quel seuil quel taux etc c'est bien sûr totalement inconnu si maintenant on passe au programme du camp macron évidemment c'est beaucoup plus léger ils sont au pouvoir depuis ces temps ils peuvent pas dire qu'ils vont révolutionner le monde ils ont fait ils ont fait passer notamment sur les retraites etc leur principale priorité il y aurait donc une augmentation de la prime macron c'est à dire que les entreprises pourront donner des primes exonérées jusqu'à 10 000 euros par an il y aurait une baisse des factures de l'électricité de 15% des achats groupés dans le scolaire la mutuelle à 1 euro étendue des véhicules électriques en leasing social peut-être une mesure qui pourrait avoir un impact sur la sur les primo accédants l'exonération des frais de notaire pour les achats immobiliers jusqu'à 250 000 euros donc pour les primo accédants ce qui nous toucherait nous en tant qu'investisseurs taxe sur les rachats d'actions donc qui pourrait pénaliser les entreprises françaises mais bon c'est déjà le cas aux états unis on voit que ça n'empêche pas les entreprises américaines de faire des des rachats d'actions donc alors c'est sûr que ce sont des mesures qui sont beaucoup moins fortes économiquement que celles des deux autres parties normales en pouvoir depuis ces temps on peut pas faire comme si on avait jamais été au gouvernement et puis il faut pas l'oublier c'est aussi le camp qui a produit un déficit de 5 et demi pour cent donc voilà c'est ils sont aussi relativement limités en termes de dépenses supplémentaires mais je le rappelle ça reste probablement le parti préféré par les marchés boursiers parce qu'il y a vraiment cette vision de de parti pro business alors on comprend mieux la crainte des marchés on a des mesures qui sont floues comme ces mesures sont floues elles sont totalement inchiffrables il n'y a jamais nulle part un taux d'imposition un nouveau taux d'imposition etc ou peu importe qui est mentionné donc mesures floues inchiffrables mais dans tous les cas on a des dépenses qui sont supérieures aux recettes sachant que les dépenses sont toujours un peu sous-estimés les recettes un petit peu surestimés on se rend compte que voilà du côté de la dette ça va forcément inquiéter les marchés et notamment les investisseurs étrangers alors vous connaissez mon optimisme mon optimisme boursier ici puisque je suis là que pour parler de la de la bourse et de l'économie pourquoi est ce que je reste optimiste tout simplement parce que déjà je pense que notamment du côté du nouveau front populaire et du rassemblement national leurs programmes sont tellement coûteux économiquement qui sont impossibles à mettre en place donc vous allez me dire oui c'était vraiment optimiste pour avoir ce type de raisonnement mais je le pense sincèrement je pense que leurs programmes sont inapplicables donc notamment le programme du nouveau front populaire je pense qu'il est totalement inapplicable et que les marchés financiers voilà la crainte etc va vite ou même le ras-le-bol de la pression fiscale va vite pointer son nez en cas de 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 au cas où ils voudraient mettre en place exactement ce programme là je pense que ça va être un peu la même chose du rassemblement national à un moment ils vont faire face à la à la réalité du monde du monde économique c'est la première chose et ensuite je pense qu'ils pourront pas le mettre en place pour des raisons politiques parce que s'il n'y a pas si le parti qui gagne n'a pas de majorité claire il va falloir voilà faire alliance etc donc ils seront obligés de faire beaucoup de concessions deuxième raison pour moi d'être plutôt optimiste c'est que je n'ai pas de dette française je n'ai même pas d'obligation tout court donc voilà le côté dette etc alors bien sûr j'ai une partie de mon de mon patrimoine qui est en euros et qui dit d'être inquiétante dit euros qui qui s'affaiblit on parle ici que de la france et pas de la totalité de la zone euro mais c'est vrai que si les dépenses et les déficits augmentaient forcément côté côté français si la france commençait notamment de se détacher de l'union européenne alors il y aurait probablement une faiblesse sur le cours de l'euro mais vous le savez j'ai une grosse partie investie en dollars et là c'est justement mon autre point d'optimisme c'est que j'ai regardé un petit peu la répartition dans mes portefeuilles et j'ai à peu près 10% d'actions d'actions françaises ce qui limite énormément le risque et l'autre point c'est que dans les actions françaises que j'ai je n'ai pas de valeur dans les secteurs réellement qui souffrent je vous ai parlé du btp qui a peur de manquer de main d'oeuvre immigrée en cas de victoire du rn je n'ai pas de tourisme qui craint de potentielles émeutes j'ai pas d'immobilier alors j'ai pas mal d'immobilier en direct mais j'ai pas d'immobilier côté type type foncière ou type promoteur l'immobilier qui a peur d'une remontée des taux j'ai pas de valeur bancaire non plus vous savez les valeurs bancaires ont besoin de beaucoup de stabilité pourquoi parce que elles profitent des investissements des entreprises elles profitent des emprunts des ménages etc et plus on a d'incertitudes plus les états les ménages etc vont attendre avant de bouger donc tant qu'on n'a pas de nouvelle stabilité les bancaires vont souffrir et j'ai très peu d'entreprises avec des contrats qui ont des contrats avec avec l'état à part d'assaut aviation je crois pas avoir beaucoup d'entreprises qui ont des contrats avec l'homme avec l'état français donc voilà pour le côté optimiste et le dernier point c'est surtout surtout que vous le savez je raisonne pas en semaine je raisonne même pas en moi je raisonne en année et si on regarde la baisse du cac 40 de 6% sur la dernière semaine c'est vraiment anecdotique si on prend une vision un peu plus long terme on reste sur des niveaux extrêmement élevé sur le sur le cac 40 on a beaucoup de belles entreprises de qualité en france et des entreprises qui sont très bien diversifiées donc là ça tempère un peu le côté incertitude peur sur les peur sur les marchés voilà oui peur sur la dette ça c'est certain sur les entreprises privées beaucoup moins maintenant comme d'habitude à votre tour alors ne mettez pas vos opinions politiques honnêtement ça ne m'intéresse pas et je pense pas que ça intéresse grand monde mais regardez dites moi sur votre avis sur l'aspect financier économique des différents partis qui se présentent ça m'intéresse beaucoup plus voilà en tout cas merci énormément pour votre soutien et à bientôt pour une autre émission